C'est une partie aussi de mon travail qui s'intéresse énormément à l'histoire de l'art. Je considère que je suis dans un flot d'artistes qui ont fait de l'art depuis le temps qu'on fait de l'art. Et puis moi je peux dialoguer avec des artistes, répondre à des œuvres, refaire des œuvres ou répondre à des postures artistiques qui ont été prises par des individus artistes ou des groupes d'artistes qui ont tracé des voies ou qui ont inventé des façons de faire, qui ont été reconnus. Selon Lévi-Strauss, il y a qui oppose la figure de l'ingénieur de la figure du bricoleur. L'ingénieur va inventer les nouveaux outils à la mesure de chaque projet, alors que le bricoleur va travailler avec les choses qui existent déjà. Donc pour moi l'histoire de l'art, c'est un matériau qui contient plein de variations qu'on peut agencer, qu'on peut tricher, qu'on peut façonner, puis avec lequel on peut dialoguer. Cette exposition-là est une collaboration avec le Centre en art actuel Sportobol. Dans le cadre de leur événement Zoom Out, sortir de Zoom, donc c'est aussi pour nous la chance de confronter nos idées, de travailler en collaboration avec un Centre en art actuel qui a vraiment une spécificité, qui connaît les artistes actuels, qui connaît leurs démarches, et de donner justement une tangente en art actuel à notre programmation estivale avec un artiste qui nous emmène vraiment plein la vie. Le lien finalement directeur dans son travail, c'est vraiment la question de l'illusion, du trompe-l'œil, et il s'intéresse finalement à l'impact visuel de ses œuvres sur le visiteur. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à nos sens, en fait, quand on s'attarde à ses œuvres? Donc, je pense que c'est la variété, justement, des approches artistiques qui caractérisent vraiment son approche. Magritte, c'est un artiste conceptuel avant l'heure, quand il dit « ceci n'est pas une pipe », c'est un tabou qui s'appelle « La trahison des images », comme le titre de l'exposition qu'on a ici. C'est une œuvre qui parle de comment fonctionne ce qu'on voit. C'est toute cette espèce de déconstruction, de révéler comment fonctionne une image, ou en tout cas, de révéler comment fonctionne l'image qu'on est en train de voir. Donc, ça revient encore à « Ceci n'est pas une pipe », ça revient à « On fait le saut dans l'illusion », mais il y a tout le temps la mise en garde. Regardez, c'est fait de même. Donc, c'est pas vrai. Pour moi, je considère que l'art, c'est des artifices, c'est des choses qui n'existent pas, qu'on invente pour faire vivre des expériences esthétiques, des expériences artistiques qui vont enrichir le parcours des gens qui en font l'expérience. Il y a tout le temps cette idée-là de ramener les dispositifs, que ce soit un dessin, une sculpture, une aquarelle, de ramener à ce que c'est, à comment c'est fait, comment c'est construit, c'est quoi les matériaux. C'est à la fois bling-bling, puis c'est à la fois sobre. Donc, c'est une espèce de contradiction visuelle.